Avant d'arriver au Bachelot, vous êtes né au Quai Voltaire, c'est ça ? Quai Voltaire. Vous êtes resté longtemps ? 50 ans. 50 ans. Et quand j'habitais plus dans le grand appartement de mes parents, j'habitais dans un hôtel qui était à 15 mètres, sur le Quai Voltaire aussi. Pourquoi ? C'est à cause des souvenirs de cette vue sur la Seine ? C'est à cause d'autres raisons ? Eh bien, disons la vérité, je repesais le bistrot dans le coin. Alors je n'ai pas voulu m'en éloigner beaucoup et actuellement je suis à 400 mètres de mon ancien appartement qui faisait 180 mètres carrés avec bu sur tout Paris et celui dans lequel je vis actuellement fait 18 mètres carrés avec bu sur une cour. C'est pour ça que je vais au café, dans mon véritable bureau qui est le café. Et c'est là où on vous rencontre aujourd'hui ? Eh oui, aujourd'hui, hier, demain, après-demain. Votre plus récent texte, d'ailleurs, ça s'intitule « Au Quai Voltaire », ce n'était pas un hasard. Et vous dites bien à quel point le Quai Voltaire est un lieu magique pour vous. C'est un lieu magique car ce sont des gens que je ne connaissais pas du tout qui ont ouvert une maison d'édition aux cinq Quai Voltaire. Et ils me téléphonent et me demandent si je ne veux pas écrire pour eux un petit texte d'une trentaine de feuillets. J'ai dit « Oui, oui, ça, je veux bien ». Ils me disent « Sur quoi ? » Ils me disent « Mais sur le Quai Voltaire parce que moi, j'ai fait 50 ans Quai Voltaire et pas cinq. » Alors, il n'y a que 17 maisons sur le Quai Voltaire. Au 33, il y avait moi, au 29, Voltaire, après Monterland, après mon hôtel où je couchais, et ça, c'était pareil, dans la chambre de Wagner. Oui, et je me rappelle qu'au-dessus de moi, criaient parfois « Byron », ce qui était pas mal. Et après, on tombe sur la maison de l'édition. Et tout, immédiatement après, c'est l'académie quand même. Ah, tout de même. On y revient toujours à l'académie. Parce qu'il y a une statue de Voltaire. Alors, c'est Voltaire qui nous commande. Vous l'aviez vu, de la fenêtre, la statue de Voltaire ? De son vivant, oui. Oui, de son vivant. Mais parfois, je le rêve. Mais du vôtre, de votre vivant. Vous aviez vu de votre fenêtre la statue de Voltaire ou pas ? De mes fenêtres, non. Mais quand j'allais à mon lycée, qui était le lycée Louis-Le Grand, je passais devant Voltaire. Avant que je sois pensionnaire à Louis-Le Grand. Alors, allant au lycée, je passais devant Voltaire. Et en passant devant chez lui, je retirais mon béret pour le saluer et pour devenir un élève parfait. J'ai été un élève totalement nul. Sauf en philosophie où je suis devenu excellent chez, je ne sais pas pourquoi. Mais Louis-Le Grand, c'est un bon souvenir pour vous ? Superbe. Vous êtes bien amusé ? Très bien. Tous les soirs, par la fenêtre du quatrième étage de mon dortoir, je descendais faire la vie dans le quartier latin. Et vous aviez quel âge ? 14, 15, 16, 17, 18. Vous étiez précoce quand même. Au début, j'étais précoce, mais j'ai redoublé quelques classes quand même. D'abord, j'étais bec, ce qui fait que c'est comme si je multipliais par quatre chacune de mes... Non, je n'étais pas extraordinaire de ce côté-là. Et en français, vous étiez bon ? En français, à partir de la seconde, de la classe la seconde, je suis devenu plutôt bon. Voilà, oui. J'étais le Grand Prix de philosophie et le Grand Prix de français. Et j'étais dernier partout ailleurs. Vous avez été marqué par des professeurs ou pas du tout ? J'ai été marqué par mon professeur d'histoire que j'ai eu deux années de suite. Dès qu'il rentrait dans la classe, il commençait par allumer une cigarette, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Il nous disait, mes enfants, disons la vérité, vos livres d'histoire sont remarquables, alors je vais vous lire Pagnol. Et il s'est mis à lire deux années de suite. Vous savez qui c'était ? Georges Bideau. C'était mon professeur. Mais oui, mais oui. Alors après, j'ai écrit des livres en lui réécrivant Pagnol pour lui, pour le remercier de son apprentissage autrefois. Et il vous a marqué, était-il sympathique Bideau, professeur ? Parce que quand il était ministre, il a laissé un souvenir un peu différent. Je crois que quand il était ministre, il a été premier ministre, enfin... Président du conseil. J'ai l'impression que si lui m'a influencé dans la lecture de Pagnol, j'ai dû l'influencer, l'influencer aussi dans la fréquentation des bistrots. Ah bon ? Oui, picolé bien. Ah oui ? Et moi, je n'ai pas été président de la République. Non. Alors voilà, on se sépare. Vous n'avez pas revu Bideau par la suite ? Si. Ah si ? Je l'ai revu, car il a écrit deux livres chez mon éditeur. À table ronde ? Oui, à la table ronde. Et un jour, je suis tombé dans ses bras. Lui ne se rappelait pas de moi. Il y avait un bistrot en bas de la maison des bistrots. On est descendu. Et sa femme de l'époque, voilà, sa femme, est venue. C'est tout juste qu'elle ne m'a pas giflé. En passant que j'avais entraîné Georges Bideau dans un bistrot, alors que c'est peut-être Bideau qui m'avait entraîné dans le bistrot d'en bas. C'est la politique, ça. Après... Des larmes politiques.